L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'histoire du théâtre européen. Bien sûr, c'est un objectif très vaste, et je ne pourrais pas tout vous dire en quelques minutes, ni même vous dire tout ce qui est important. Je vais donc être très caricatural et essayer de poser quelques jalons pour que vous puissiez vous repérer dans cette histoire du théâtre. Dans un premier temps, nous aborderons l'histoire du théâtre de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Le mot théâtre vient du grec théâtrone, qui désigne le lieu de représentation. Ce mot est issu de théomai, qui signifie regarder, contempler. On a exactement l'équivalent, en latin, avec le mot spectaculum, qui a donné spectacle, qui vient de spectare, qui signifie regarder. Le théâtre se définit donc d'abord comme un lieu où l'on regarde ensemble quelque chose. Contrairement à la lecture, il suppose un public collectif. C'est pourquoi il possède généralement une fonction politique. Ainsi, en Grèce antique, le théâtre faisait partie intégrante de la vie de la cité. Il était même considéré en quelque sorte comme une obligation civique. Ainsi, les citoyens les plus pauvres pouvaient y aller gratuitement, et ils recevaient même une subvention équivalente à une journée de travail pour compenser la perte de salaire. Et les citoyens riches pouvaient être exemptés de l'impôt si, à la place, ils finançaient des spectacles de théâtre. Nous commencerons notre histoire du théâtre européen par sa naissance supposée dans l'Antiquité grecque. A l'origine, le théâtre est religieux. Il est lié au culte de Dionysos, dieu de la vigne et du vin. A Athènes, de grandes fêtes étaient organisées en son honneur. A cette occasion, des cortèges parcouraient la ville, accompagnés de danses et de chants. Des personnages étaient costumés, en satyre, en dieu-pont. Et on relie souvent ces cortèges à la naissance du théâtre. Dans son histoire du théâtre dessiné, André de Guen imagine qu'elle a pu être l'évolution de ce culte du Dionysos jusqu'au théâtre. On imagine qu'au début, il y avait simplement le cortège qui tournait autour de l'autel du dieu. Puis, peu à peu, le public s'est massé pour voir ce cortège qui tournait autour de l'autel. Puis, un prêtre s'est détaché qui a rangé le cortège et la foule. Peu à peu, le public s'est massé. Et pour que l'on voit mieux le prêtre, on l'a surélevé. On l'a ensuite décalé de l'autel du dieu, autour duquel tournait encore le cortège, tandis que la foule se mettait face à ce prêtre pour mieux le voir. Et, selon certaines hypothèses, là pourrait être la naissance du théâtre grec antique avec un acteur sur une scène et le chœur qui tourne autour de l'autel du dieu. A l'origine, il n'y a qu'un acteur dans le théâtre grec, puis il y en aura deux, et finalement trois, mais jamais plus. Et ces trois comédiens répondent au chœur. Ils jouent donc beaucoup de rôles. C'est pourquoi les costumes sont très importants. Pour différencier les personnages joués par un même acteur, on utilisait des masques. Ces masques correspondent à des types de personnages. Le jeune homme de la tragédie, à gauche par exemple, au centre, c'est un masque d'esclave dans la comédie latine et à droite, un masque de femme, toujours dans la comédie latine. Parce que les acteurs étaient toujours des hommes. Ils jouaient à la fois des rôles d'hommes et des rôles de femmes. On peut donc supposer que le jeu de ces acteurs était figé. En effet, ils portaient le masque, des grandes coiffures ou des grandes perruques, un long costume et des couturnes, des chaussures surélevées qui ne leur permettaient certainement pas d'aller bien vite. Le théâtre du Moyen-Âge a lui aussi une origine religieuse. Au début, on jouait dans les églises pour expliquer la Bible aux fidèles qui ne savaient pas lire. Puis peu à peu, le théâtre est sorti d'abord sur le parvis de l'église, puis dans la ville. Mais on jouait toujours des sujets religieux, des miracles ou bien des mystères qui racontaient la vie des saints. Au fil des siècles, les spectacles sont devenus de plus en plus longs, de plus en plus complets et avec de plus en plus de personnages. L'image que vous avez sous les yeux en témoigne, même si elle est un peu fantaisiste. On voit que pour cette représentation du martyr de Saint-Apolline, il y a beaucoup de personnages. Tous ceux que vous voyez en arrière-plan, ce sont des comédiens qui entendent leur tour d'entrée en scène. Et puis on voit aussi le mélange du religieux, le martyr de la sainte au milieu, et du burlesque avec le fou à gauche qui est en train de montrer ses fesses au public. À la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, les spectacles deviennent démesurés. Par exemple, en 1547, une représentation du mystère de la Passion à Valenciennes a réuni pendant 25 jours plusieurs milliers de figurants et de comédiens devant 140 000 spectateurs. À tel point que l'Église s'est émue de ce grand spectacle qui, selon elle, détournait le sens religieux. Et l'année suivante, en 1548, elle a interdit la représentation des mystères. Seul le théâtre non religieux a été autorisé. Le théâtre profane, c'est-à-dire non religieux, s'est développé parallèlement aux mystères et aux miracles. Il continue, lui, à exister après 1548. On distingue plusieurs genres. Il y a la sautie, qui est une sorte de satire de l'actualité. La moralité, qui est une pièce beaucoup plus sérieuse et qui représente des combats de qualité contre des défauts. C'est extrêmement allégorique. Et le genre le plus populaire, c'est la farce, qui est jouée soit à la ville, soit à la campagne, et qui présente les mésaventures de la vie quotidienne pour faire rire le public. Très souvent, au collège, vous avez étudié par exemple la farce de Maître Patelin ou la farce du Cuvier. Le théâtre connaît un renouveau au XVIe siècle, notamment en Angleterre et en Italie. En Angleterre, il est très vivant. Sur cette carte de Londres, vers 1600, on voit qu'il y a une trentaine de théâtres. Ce sont les lieux en rouge. À la même époque, à Paris, il n'y en a que deux. Sous le règne d'Elisabeth Ière, le théâtre anglais se développe. Vous voyez ici une reproduction du Globe. Le théâtre de William Shakespeare, figure majeure de ce théâtre élisabétain. Le public était divers, des gens du peuple jusqu'à la noblesse. Et à cette variété du public correspondait celle des pièces. Pour plaire à tous et pour plaire de façon différente à chacun, Shakespeare mélangeait les registres. Vous voyez sur l'image un roi en train de déclamer une tirade tragique. Un bouffon à côté qui, dans la scène suivante, fera des blagues grivoises, scatologiques, avec un comique très bas. Au balcon se trouve une amoureuse qui prononcera des répliques très poétiques. Et parfois surgiront des trappes dans la scène, des spectres, des sorcières destinées à effrayer le public. On ne rechignait pas non plus aux effets spéciaux. Vous voyez sur le toit deux canons qui tiraient au moment de l'entrée en scène du roi ou au moment où l'on évoquait une guerre. Et ce sont ces mêmes canons qui ont détruit le théâtre de Shakespeare. En effet, un jour, un tir de canon a mis le feu à la paille du toit et le théâtre a brûlé intégralement. Un renouvellement profond du théâtre se fait en Italie au XVIe siècle grâce à la comédia dell'arte. Dell'arte, de l'art, cela signifie que ces comédiens sont des artisans. Ce ne sont plus des amateurs mais des professionnels du théâtre qui vont de ville en ville pour jouer leurs pièces. Ce théâtre itinérant se joue sur des tréteaux, dans de petits espaces, avec très peu de décors. Les comédiens reprennent souvent un même type de personnage qui est reconnaissable à son costume et au demi-masque de cuir qu'il porte. Les pièces sont souvent improvisées à partir d'un canevas. Et pour faire rire le public, les comédiens ajoutent des lazis, des gags qu'ils connaissent par cœur et dont ils connaissent l'efficacité. Sur ce tableau, on voit deux personnages en train de regarder le canevas avant d'entrer en jeu. On voit les demi-masques, on voit les costumes chamarrés caractéristiques des personnages et on voit surtout la grande nouveauté du théâtre italien, la présence de femmes parmi les comédiens. En effet, dans le théâtre elisabethain, comme dans le théâtre antique, comme dans le théâtre du Moyen-Âge, les acteurs ne peuvent être que des hommes. Il faut attendre l'Italie du XVIe siècle pour qu'il y ait enfin des actrices. En France, le public accueille avec enthousiasme ces comédiens italiens qui font des tournées. Mais le théâtre français à proprement parler se structure surtout au XVIIe siècle. Le théâtre classique français est devenu un modèle dominant pour toute l'Europe du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est le siècle de Racine et de Molière qui vise à plaire au public pour l'instruire, pour lui apporter une leçon morale, soit par la catharsis de la tragédie qui consiste à purifier le spectateur de ses passions, soit par le rire comique qui ridiculise les défauts des hommes. Le théâtre du début du XVIIe siècle, comme le site de Corneille, est encore baroque. On y trouve des combats, on y trouve un mélange de registres. Mais par la suite, le théâtre classique se donne des règles très strictes. La première est celle de la bienséance. Il ne faut rien représenter sur scène qui pourrait choquer le public. C'est pourquoi on ne doit pas voir de combat, on ne doit pas voir un personnage mourir sur scène et on ne doit pas entendre quelqu'un dire quelque chose qui ne serait pas conforme à sa classe sociale. Il est impossible d'entendre un roi juré. Il est impossible de voir un paysan qui se conduirait de façon noble. Par exemple, dans les pièces de Racine, les personnages ont le bon goût d'aller se faire tuer hors scène. Un messager vient ensuite raconter au public comment ce décès s'est déroulé avec force détail. La vue du sang est épargnée au public, mais le récit de la mort n'en est pas moins détaillé. La deuxième règle est la vraisemblance. Elle impose que ce qui se passe sur scène paraisse crédible aux yeux du public. Et à cause de la vraisemblance, on justifie la règle des trois unités. Celle que Boileau résume ainsi qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. C'est-à-dire que l'action qui est représentée sur scène doit se dérouler dans un temps maximum d'une journée, 24 heures, qu'elle doit se produire dans un seul lieu et qu'il n'y ait qu'une seule action, un seul fait. L'idée est qu'il ne serait pas vraisemblable pour le public que ce qu'il voit en trois heures ait duré plus d'une journée parce qu'il n'y croirait pas. Et comme à cette époque on se déplace à cheval, eh bien on ne peut pas aller de Séville à Paris en moins de 24 heures. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on limite les déplacements des personnages. Toutefois, la vraisemblance ne bannit pas les effets spéciaux. On considère que dans une pièce où des dieux entrent en scène, il n'est pas improbable de les voir surgir par exemple du haut de la scène. Donc on voit apparaître des dieux qui descendent des cintres grâce à des machineries très complexes qui plaisent beaucoup au public. Vous pouvez voir un exemple de l'effet de ces machines de théâtre au début du film Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Quand on voit Montfleury arriver sur scène dans un nuage de fumée, c'est typiquement les effets qui étaient produits à l'époque. Et là vous voyez sur une planche de l'encyclopédie du XVIIIe siècle la description du fonctionnement de ces machines de théâtre qui plaisaient du XVIIe au XVIIIe. Né en Grèce au Vème siècle avant Jésus-Christ, le théâtre a conservé au fil des siècles son rôle social essentiel. Il s'adresse à un public donc à un abrégé de la société pour transmettre des valeurs en s'efforçant de plaire, de faire rire, de faire pleurer, d'émouvoir pour mieux faire passer son message. et à un abrégé.